... Contre toute attente, le PB86 signe une superbe première saison dans l'élite du basket français. Une saison ponctuée par une participation au play-off. La saison suivante est très compliquée. L'hiver 2010, voient les joueurs poids de vin au fond du gouffre. On a eu pas mal de problèmes sur ce début de saison. On a eu des problèmes techniques. On a eu pas mal de blessures aussi. On a eu Guillaume et Tommy qui se sont blessés. Et avec le staff, on a cherché à trouver des idées, à voir ce qu'on pouvait faire pour pouvoir améliorer le rendement de l'équipe. L'entraîneur nous a alerté. On a donc mis tout de suite les tests en place pour vérifier l'état des joueurs. Les joueurs sont méconnaissables. Tout le staff médical est mobilisé face à ce véritable malaise. Il est difficile de savoir d'où proviennent réellement ces maladresses. On peut imaginer qu'il y ait des problèmes de récepteurs ou proprioceptifs, dorées internes, de problèmes articulaires ou musculaires. Il peut y avoir d'autres causes, comme peut-être une pathologie dentaire, une pathologie pourquoi pas tendineuse. La situation est grave. Ce qui plonge dans le doute, tous les membres du staff technique. Les premiers résultats des médecins étaient très inquiétants. On a eu du mal à le croire au début et c'était même très alarmant par rapport à la suite de la compétition. Ce profond malaise est contagieux. Il contamine jusqu'au comité directeur et même les partenaires du club. Début de saison difficile, les défaites qui succèdent aux défaites, et puis l'ensemble du club qui craint pour l'avenir, les partenaires qui sont inquiets. Et puis c'est vrai que le spectacle n'était pas de très haute qualité, il ne faisait plus rêver grand monde. Si on ignore d'où vient le mal, la lumière jaillit de nulle part. Elle vient de Nicole, l'une des dirigeantes. Dans une réunion, Nicole d'un seul coup nous a parlé d'une expérience surprenante que son neveu avait connue. Moi je raconte au comité l'histoire de mon petit-neveu, donc le fils de ma petite soeur, enfant hyperactif depuis qu'il est tout petit, se connu partout, très maladroit, cassant tout, et que je prends régulièrement en vacances pour lui permettre de souffler. En échec scolaire, peu gâté par la nature, Régi, c'est un cas. Le champion de la maladresse. Et donc la dernière fois, il a passé une quinzaine de jours à la maison, et puis un jour à table, ça faisait une dizaine de jours qu'il était là, il se met à jongler avec trois clémentines, mais très à l'aise, très habile, donc je m'en étonne, je le questionne. Et en fait, il m'explique qu'il va régulièrement au Futuroscope, et notamment sur une attraction avec des robots, danse avec les robots de Castel Wally ou un truc comme ça, et que c'est ça qui lui a permis d'améliorer ses qualités d'adresse et de pouvoir jongler avec ses trois clémentines. Et si ça marche avec Régis, pourquoi ça ne marcherait pas avec les joueurs ? Alain Baudier, médecin urgentiste dans la vie, en est convaincu. Au CHU, dans le cadre de mon activité de praticien, on est parfois confronté à des situations très particulières, avec des thérapeutiques qui peuvent étonner. Donc ça ne me paraissait pas du tout hors de propos de pouvoir donner un avis positif à ce protocole, qu'on puisse commencer et qu'on puisse en juger les résultats. Dès le début, j'ai refusé de participer à cette mascarade qui fait affront à la science. Ce n'est pas possible. Le staff technique était très circonspect sur l'intérêt de cette méthode, et beaucoup, je pense, autour de nous, pensaient que les dirigeants avaient donc pété les plombs et qu'on était amenés à faire n'importe quoi. Le staff médical nous a demandé de suivre un protocole avec trois séances hebdomadaires, plus une séance le matin des matchs à domicile. Les entraînements se reposent sur trois exercices avec trois rythmes différents, basculés de haut en bas, de gauche à droite. Les joueurs sont soumis à un traitement de choc. Cela leur permet de développer leur capacité de positionnement dans l'espace, leur équilibre, leur habileté et leur adresse. Tout en sollicitant l'ensemble des muscles de leur corps. Ils étaient surpris. Par contre, ça nous a permis de remobiliser les joueurs par rapport à un objectif. Et ça marche. Le changement est radical. On ne reconnaît plus les joueurs sur le terrain et les premiers résultats suivent rapidement. Derrière, on joue le leader Chalon. On les bat. Et cette victoire a crédibilisé le travail qu'on a fait en amont. Et on a voulu continuer toute cette expérience qu'on a mise en place avec le Futuroscope. Quand j'ai appris que les basketteurs travaillent avec les robots, je n'ai pas été choqué. Moi-même, j'ai fait appel à la science pour mes quadruplesseaux. Donc, que les basketteurs fassent d'eux-mêmes avec les robots, moi, je trouve ça complètement logique. Ce que j'ai dit, c'est que ces méthodes n'étaient pas scientifiquement recevables. Mais vous savez, les coachs du PB... Les bons matchs s'enchaînent. Les basketteurs poids de vin déjouent les pronostics. Le staff du PB transforme le Futuroscope en véritable camp d'entraînement. Chaque attraction devient une nouvelle expérience. A force de volonté et d'abnégation, les joueurs parviennent à se surpasser. Nous sommes assez fiers de nos premiers résultats. Et maintenant, nous allons passer à la cuisine moléculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada